Tu ne trouvais pas que tu allais un peu trop fort dans tes poucos ? Parce que oui, un homme de Dieu, comme on te décrit, qui se permet de dire des choses que je n'oserais pas dire ici. C'est ça. Voilà, tu ne trouvais pas que tu allais un peu fort ? C'est dans cela que tu as décidé de demander pardon ? Oui, bien sûr. J'ai eu clash avec des bordeaux. J'ai eu clash avec Gédéon. J'ai eu clash avec Pasteur David. Ça m'a rapporté à rien. Ça te fait des ennemis inutiles. Il y a eu clashé même des opposants. Un matin, l'opposant blessé peut dire, bon, le gars là, régulièrement son cas. Toi, tu as oublié. Mais lui, il n'a pas oublié. C'est ça. Un matin, tu as battu dans les rues. C'est ça que je veux donner à mes enfants ? Je ne veux plus de cette vie. Je veux être un leader pour ma génération. Il faut que je me comporte comme un dignité. Donc si Gédéon, désormais, continue de te traiter de bataille spirituelle, tu ne réponds pas ? Non. Ce n'est pas le Makosso qu'on connaît. Non. Il est dans son game. Je vais répondre à Gédéon par la démonstration de la puissance dans mes croisades. C'est faux. C'est-à-dire que Gédéon lui va rassembler les 100 personnes dans les rues. Et le professeur arrive. C'est au moins 10 000 personnes. Finalement, Gédéon n'a pas la compte par rapport à... Non. Ça, tout le monde connaît. Il a une famille. Il a des amis. Il a deux parrains. Il a deux femmes. Gédéon. Hé, Gédéon. Il a deux femmes. Gédéon. Il encourage la polygamie. Justement, à te figer. À gammes, Gédéon. On peut faire ça. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça ? Qu'est-ce qu'il y a deux femmes ? Hé, non. Tout le monde connaît ma position. Tout le monde connaît ma position qu'il ne soit pas pour la polygamie. Ça, tout le monde le sait. Est-ce qu'il peut pousser un homme, un pasteur comme Gédéon, un homme qui se dit homme de Dieu, à être polygame ? Je ne comprends pas. C'est Papi Tou qui est en bas. Il réfléchit à son papi Tou. Mais il aime ça. Tous les pasteurs qui aiment la polygamie, en vérité, en vérité, ils aiment femmes. En Côte d'Ivoire, d'abord, la polygamie est interdite. Ça, c'est un. Et numéro deux, la Bible dit, si tu prends deux femmes, tu dois les aimer au même niveau. Elle est traitée... Même dans le Coran, c'est pareil. Et techniquement parlant, en Eka, c'est de dire la vérité. Cholain. Tu ne peux jamais aimer des femmes au même niveau. Il y a une qui est ton cœur et puis il y a l'autre qui est ta s***. Voilà, tu as dit qu'elle a marché son tour, tu vois, non ? Le postérieur a fait, voilà, dougou, alléluia, amen, alléluia, amen. Donc, tu vois, non ? Donc, il a récupéré ça, il a vu. Donc, elle, là, c'est ton mouvement. Tu comprends, non ? C'est un peu cette salope. Mais il y a une qui est ta femme, la peuple. Quand la pétite avait parlé mal à ta femme, elle te dit, attention ! Tu ne peux pas être équitable. Ce n'est pas possible. De la manière dont tu fais ta femme, ce n'est pas de la même manière que tu fais l'autre. Et ta femme, tu es doux. Et l'autre, tu es très violent. Un homme qui est violent avec une femme, qui est dégé, ou pas, ou pas, il faut te retrouver pour dire, Adama. Adama, hein ? On peut faire ça. Pourquoi Adama, justement ? Ah, c'est le nouveau mot. Adama. Choncoucou. On peut faire ça. Camille, c'est ta petite soeur. Il y a des hommes qui sont méchants. Ah ! C'est ça, oh ! Mais concernant la prophétesse Christa Maya, qui dit qu'elle est l'incarnation de Jésus, qu'est-ce que tu penses de ce qu'elle dit ? On a eu ce débat. Vous savez, je l'ai souvent même taquine en l'appelant Jésus de Kumasi. Non, mais est-ce qu'elle est sérieuse ? Non, elle n'est pas sérieuse, elle le sait. Ah, ok. Elle n'est même pas du tout sérieuse. En fait, ce que Tamaya fait là, ça a eu lieu aux Etats-Unis. Ok. Où il y a un gars qui s'est dit qu'il est la réincarnation de Jésus et qu'il a faim du monde à l'être le dimanche prochain. Il a rassemblé toute son église, ils se sont brûlés. Ils se sont immolés. Oui, immolés pour dire que notre âme va au ciel. Donc, les gens comme ça là, il faut te méfier de quelqu'un qui dit que je suis Jésus. Le jour où ma soeur, ma soeur Tamaya, va prendre la Côte d'Ivoire à témoigner, les caméras, aller sur la lagune et briller. Et puis elle va marcher, tcham, 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 comme Jésus l'a fait. Je deviens son disciple. Moi-même, je deviens son griot. La lagune est brillée là. Ça ne ment pas. La lagune est là. Général, ma question est la suivante. Depuis que tu es veuf, tu n'as pas encore framponné ? Non. Parce que d'aucuns disent que le général Tamim, ma cosso, on te voit souvent avec des pitrini. Cholain. On me voit moi avec des qui ? Des pitrini. Abidien, ici. Tu sais ce qu'on appelle une pitrini, non ? C'est quoi une pitrini ? Une petite. Je ne sais jamais. On me rend beaucoup de visites. Donc, depuis lors ? Non. Il conduit là ? Ce n'est pas encore levé. Papi, tu as couché ? Il a couché. Ah, général, c'est loup, hein ? Non, je te l'ai dit. Ce qui est bizarre, et ce que les gens n'ont pas compris, c'est que deux jours après, l'enterrement de ta femme, sa mère décède. À ton avis ? Enfin, si tu peux nous éclairer, elle est décédée de quoi, la vieille ? De maladie ? De remords ? Elle est décédée de chagrin ? D'avoir perdu sa fille ? Chagrin, je ne pense pas, parce que si elle devait décédée de chagrin, ça allait être peut-être dans les premiers mois. Parce que les premiers mois, quand le choc est là et autre, c'est très difficile. C'est incompréhensible. Vous savez, on vit dans un monde où il y a trop de choses spirituelles qu'on ne peut pas expliquer. Les gens ont tué, ma belle-mère. Les blogueurs. Ah bon ? Oui. C'est-à-dire ? Parce qu'ils étaient en contact tous les jours avec elle au téléphone. Maman ! Ta fille, elle l'ont tuée. Il ne faut pas laisser. Chola, tu as ton enfant, tu perds ton enfant. Tu pleures. Mais on remplit ton cœur de haine. Tandis que tu as un problème de tension. Tu as un problème d'AVC. Tu as tout ça. On te remplit. On te remplit. Et puis on te dit, Makosso là, il va mourir avant l'enterrement de ta fille. Makosso ne meurt pas. Parce que les deux familles se sont lancées des malédictions. Si c'est nous qui avons tué votre enfant, que Tatiana ne vienne pas entre Camille. Si ça vient de vous, que Tatiana ne vienne pas entre la personne. Deux jours plus tard, je ne peux pas dire non, Tatiana ne vienne pas entre quelqu'un. Je peux simplement dire, les gens ont tellement augmenté son cœur et pète son enfant, c'est vraiment difficile. Mais vous savez, quelqu'un pourra me dire, oui, c'est difficile pour une mère. C'est plus difficile pour un mari et une femme de pète son mari ou sa femme.